kaosu les amis aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre grande aventure dans le monde de sylvaran sur tales of symphonia et la dernière fois on s'était arrêté lorsque loyd donc le héros ici présent pourquoi j'arrive pas à appuyer sur start je ne sais plus apparemment je ne peux pas d'accord donc lorsque loyd le héros ici présent venait de se faire capturer amené dans la base de sylvaran parce que ouais il avait des habits de recherche partout sur lui d'ailleurs je sais plus pourquoi moi j'ai fait pour oublier ça en si peu de temps ah oui c'est à cause de l'histoire des desian au village des hélias alors qui es tu donc là du coup on est enfermé dans une grande base et on ne sait pas trop où on doit aller ce qu'on doit faire enfin en plus si elle c'est ce que je n'aime pas dans de syphonia c'est quand vous jouez par exemple à un moment et que vous êtes en en infériorité numérique face à vos adversaires ça veut dire qu'en gros là je joue ils sont deux contre moi quoi encore heureux parce qu'ils sont faibles vu que c'est des des monstres en passant on va dire mais c'est vraiment dérangeant dans le jeu quand par exemple vous jouez un match et que vous êtes quatre parce que c'est le maximum de personnages sur la map de telsof symphonia quand vous jouez que vous êtes quatre par exemple et il ya six adversaires ça rend fou ça rend vraiment fou alors normalement ça doit marcher avec l'anneau des sorciers waouh quelle cachette alors franchement faut vraiment que ce soit des gros connards pour ne pas le retrouver parce que il est un peu en rouge dans un endroit tout bleu au calme alors le mec il est un peu en face de lui mais c'est pas grave retournons là bas oui bah oui retournez donc où je ne suis pas ok d'accord donc il faut qu'on aligne les robots en quelque sorte sur les sur les dalles électriques qu'il y a sur le sol pour pouvoir ouvrir la porte ok ça doit être ça doit pas être compliqué allez généralement quand vous avez un objet comme ça dans dans une grotte ou quoi ça vous fait changer la fonction de l'anneau des sorciers en fait si vous vous rappelez l'anneau des sorciers c'est l'anneau qu'on a découvert dans la ton le premier donjon du jeu on va dire qu'on collecte allait aller quand il y avait le le début du périple de la régénération et du coup ouais vous pouvez voir maintenant que l'anneau des sorciers ne fait plus de feu mais fait une boule électrique alors normalement si je à j'étais à deux doigts de l'attirer comme il fallait un temps fuir ça c'est un truc qui me saoule dans tes osophonia quand vous essayez de par exemple vous voulez fuir un combat pour ne pas perdre de la vie et de l'énergie et tout ben quand vous mettez fuite vos vos partenaires de combat en fait n'attendent pas et commence directement attaquer l'adversaire et du coup à chaque fois le temps que la fuite se lance vous avez déjà vos adversaires ont déjà perdu certaines fois des points de vie ou des points de mana ça c'est chiant surtout pour les points de mana ça va être compliqué je vais passer par là j'espère que l'autre ne sera pas remis le temps que je ramène celui-là oh seigneur oh seigneur merde attendez apparemment c'est un peu plus compliqué que je croyais en même temps il ya plein de temps qui sont super compliqué je me souviens surtout du 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 temple enfin je sais plus comment on appelle ça mais je veux dire le temple le temple du vent dans ce jeu le temps que tu dois ressusciter à deux secondes près le temps que tu dois ressusciter l'esprit originel du vent en fait c'est il y avait avait il ya quatre ventilateurs vous devez faire une combinaison spéciale voilà spéciale pour arriver à ouvrir donc la porte du boss et tout et c'était dégoûtant parce que quand t'es petit tu connais pas la combinaison yes quand t'es petit tu connais pas la combinaison tu cherches comment activer les ventilateurs pour que pour pouvoir passer c'est dégoûtant tu t'arrives à rien du tout et tu cherches et tu cherches et tu continue de chercher il ya trois portes donc à chaque fois que tu fais une combinaison ça ouvre une porte différente et bien sûr c'est jamais la porte que tu attendais donc voilà bon d'accord façon généralement dans les rpg c'est ce que je fais je fais beaucoup de combats entre les boss en fait pour être sûr d'être totalement prêt et optimisé et d'avoir mes perçois optimisé avec les techniques qu'il faut quand je combat le boss je me souviens un peu des techniques justement spécial enfin des techniques totalement folle que j'utilisais dans le jeu donc je sais pas exactement à quel niveau mes personnages vont apprendre la technique que je veux mais ça devrait être assez rapide si je continue justement à faire beaucoup d'expériences avant de ça c'est vrai c'est une machine pour acheter des ouais j'ai pas trop d'argent donc merci mais mais voilà c'est une machine pour acheter des gelées de pommes des trucs pour restaurer la vie ou ou le mana d'ailleurs me demandez pas comment il ya des machines comme ça ici et comment elles font pour produire tout ça bon on va dire que c'est des distributeurs parce qu'il ya aussi ces machines qui permettent de se régénérer donc ça c'est comme dans le round ball quoi vous activez juste la machine et ça vous régénère la vie ah mais c'est ça c'est ce que je disais je déteste être en infériorité numérique c'est dégoûtant si tu tapes un mec devant et derrière toi il y a un mec qui tape quoi dégoûtant voilà alors là il vient de demander si tout le monde allait bien alors qu'il est un peu seul c'est pas grave tout va bien pourquoi je peux pas ok gelé de pomme juste une je pense que je vais essayer de fuir les combats jusqu'à arriver à à l'endroit il va sûrement avoir un robot qui soigne les portes sont fermées donc je vais jeter un coup d'oeil ok ça c'est un son en fait que vous pouvez activer en gros vous venez dessus et si vous avez une gemme mémorielle faites examiner mais 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 alors mais pourquoi pourquoi j'y arrive pas là doucement 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 là et en fait vous faites libérer le seau et ça vous libère une place pour sauvegarder mais je n'ai pas besoin parce que je ne pense pas que je vais mourir ici cette tâche fonctionne avec le système il faut charger le pilier de verrouillage avec l'énergie électrique de type volt afin de passer les piliers correspondent aux panneaux 180 degrés 90 degrés et 45 degrés à l'étage de l'étage d'accord aligner les points de couleur ok je pense qu'on va juste balancer des trucs électriques sur tout ce qu'il ya là on devrait réussir à passer quelque part ok j'entends quelque chose bouger vers la porte du côté où le bouton s'est allumé peut-être faudrait-il que j'allais la porte du côté où le bouton s'est allumé donc sûrement ça non j'ai rien dit alors le bouton s'est allumé de quel côté en bas voilà en bas encore d'accord il n'y a rien c'est pas grave tout va bien du coup attend je vais encore faire ça mais du coup ça va me ramener dans la même position où j'étais non peut-être que le truc bizarre au milieu tourne en fonction de l'angle indiqué sur le sol l'angle indiqué sur le sol sur le sol alors il ya un sol ici où il ya un angle indiqué à un an mais j'ai pas que celle est très vert en dessous des des piles à moi j'ai pas la force de comprendre tout ça non allez donc on y est la deuxième porte est ouverte et c'est refermé aussitôt ok c'est bon je pense que ce n'est pas forcément par là que je ok c'est fermé et j'imagine que en bas c'est fermé aussi non c'est ouvert mais ici n'y a rien d'accord à d'accord c'est bon je viens de voir l'angle sur le sol en fait c'est le point les points jaunes enfin là vous voyez un cercle bleu et à une partie jaune je suppose que c'est la partie jaune et du coup si je veux faire tourner le truc pour que lui il arrive là il faut que j'appuie sur logiquement sur ça je suis un génie voir j'ai rarement vu un aussi grand génique moi comme j'irai là d'accord c'est pas ouvert je n'ai rien dit considérer que je n'ai rien dit à d'accord tout est fermé en fait ok toi bien on y est presque parce que yolo on active la même partie du coup c'est le je comprends pas trop en fait comment ça active les différents différents points il me semble que je puisse sortir maintenant c'est bon ah il est seul là il est seul c'est bon tant que tu es seul il n'y a pas de problème par contre si tu viens avec des amis ça devient un peu plus compliqué directement voilà un bon vieux spam de des stockades sonic là avec quelques coups d'épée juste pour le style d'accord ok donc je pense bien que la première fois je suis venu par ici donc si je ne peux pas ressortir par là il ya un problème logiquement si j'active ça mais ça j'ai déjà fait non ce qu'au début j'ai commencé par activer ça ah putain je sais plus attend je comprends pas trop en fait comment ça ouvre les portes accès à l'entrée ouvert ok bon d'accord j'espère je suis d'un ok nous y sommes d'accord ça a changé la pièce ou alors oui ça a changé la pièce non je pense pas que j'ai monté un quelconque ascenseur ou quoi un autre chemin donc ouais les pièces change en fait par rapport à ce que vous activez comme comme truc intéressant ok on est reparti donc j'ai les deux en fait je pense qu'il faut aligner les trucs sur les trucs je sais pas si vous m'avez compris mais moi j'ai compris donc là j'aligne le truc rouge sur le truc là et le truc bleu en même temps là j'ai le truc allumé en vert ok c'est fermé putain mais c'est vraiment casse couille comme truc ok c'est fermé j'imagine que là bas c'est fermé aussi ce serait trop beau sinon ah non putain ah non ils sont de hâte nigeru 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 hop hop d'accord donc c'était pas exactement la même pièce que tout à l'heure voilà ok maintenant on va mettre le le vert sur l'endroit où il doit aller ok je voulais mettre le vert mais j'ai mis le bleu donc là ça doit faire le verre normal voilà putain mais je suis vraiment con je viens juste de comprendre qu'en fait il faut juste aligner comme c'est marqué rouille vert bleu rouge b bordel ok donc verbe le rouge mais il me suffit de faire ça logiquement ça va faire un tour complet euh attends 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 c'est un peu compliqué que si le rouge est là ou alors en fait à chaque fois que tu places un cercle sur l'orbe qui lui correspond tu ouvres une certaine porte donc là si je mets le vert sur le vert ça va m'ouvrir une porte donc en vert demi-tour complet le vert va passer quasiment là ensuite je vais le faire plusieurs fois de façon différente là on est bon arrête toi et ensuite le prochain ce sera là pourquoi je peux pas voilà et donc on a la porte verte qui est allumée normalement voilà accès à la salle de contrôle ouvert vous sais pas où c'est ok c'est pas là il m'a fallu une bonne dizaine de minutes avant de comprendre comment ça a marché voilà c'est bon on y est encore du combat est-ce que je peux fuir assez bon oh on a écho waouh yuhan yuhan le grand yuhan le plus fort yuhan le fabuleux dis moi d'abord comment tu t'appelles je donnerai mon nom ça c'est sa réplique officielle quoi que yuhan il se prenait pas pour de la merde quand même j'avais jamais remarqué avant ah oui d'accord ok yuhan il était au courant depuis le début maintenant que j'ai l'histoire du jeu complète en tête et que je regarde je me souvenais pas qu'est-ce qu'il avait ok on nous signale que le groupe de l'élu s'est infiltré dans le complexe comme c'est amusant ah oui ça va il devait pas le voir à ce moment là on dirait que c'est un animal yuhan ils sont un peu trois ah on est trois aussi apparemment non on est même quatre allez go faut que j'enlève cette tenue débile à kratos il est une vraie lame lui c'est pas une lame de marché là attends est-ce que j'ai une look magique ok j'en ai pas donc on va se débrouiller sans voir à la vie des adversaires à chaque fois j'essaye de faire ah je l'ai enfin apprise la technique c'est celle-là que je voulais plus d'épée c'est bon elle est là attaquer l'unisson je peux pas encore ça c'est l'une des techniques que j'ai utilisé le plus dans ce jeu totalement stylé waouh je suis obligé de bloquer à l'infini ah merci kratos 1 2 3 généralement quand je me bats dans un rpg je tue d'abord les petits boss avant de m'occuper du boss principal comme ça je suis enfin comme ça on est un peu quatre contre lui seul mais cette fois je vais laisser les autres s'occuper des dixièmes apparemment ils ont pas trop envie donc je vais devoir faire le boulot moi même bon alors peut-être que dans la stratégie en fait j'ai mis attaquer le même que moi attaquer de près attaquer de loin non euh non non j'ai rien dit allez on y est l'âme devant heureusement que j'ai kratos quand même pour me soigner parce que reine n'est pas encore là allez tu vas mourir ou pas je crois qu'il s'appelle botta lui je suis pas sûr d'ailleurs je sais plus qui c'est lui en fait qui c'est je ne sais plus euh parce que tous les personnages quasiment du jeu ont un rôle important et je me souviens plus dans l'histoire mais genre dans l'histoire euh qu'est-ce qu'il a fait en fait ou à quoi il a servi ou qu'est-ce qu'il est à l'origine je ne sais plus peut-être que c'est juste un ami de Yuan depuis euh depuis le début ouah il va commencer à lancer des staglamites voilà staglamites je le savais merci en fait c'est simple parce que quand vous voyez l'adversaire ou même votre allié qui commence à lancer enfin à faire une incantation et qu'en dessous de lui il y a euh en dessous de lui il y a une couleur ça veut dire que le sort qu'il va faire sera de la couleur par exemple si c'est bleu ça sera de l'eau pour dire simplement si c'est marron ça sera de la terre et tout Bouta ouais c'est ça alors lui il abandonne son épée pour fuir comme s'il pouvait pas tout simplement fuir avec son épée bon reine sage il faut pas nous attarder ici allez renk a toujours les bons plans pour fuir pour sortir pour détruire pour tout ce qui nous aide une question l'objet cristalline attaché est-ce une ex sphère dont jimis a parlé ah oui c'est vrai kratos utilise une ex sphère l'oeil de scie euh collecte elle a un cristal du cru 6 ou du crucifix je sais plus comment il appelle ça ce serait long expliqué nous en parlerons à trier et jimis je crois pas qu'il utilise une ex sphère même jusqu'à la fin du du truc je crois pas qu'il utilise une ex sphère lui je suis pas sûr je crois que c'est juste j'ai dit hop euh d'accord ah c'est bon je voulais me demander où était exactement la ville de trier par rapport à la où j'étais j'en sais quelque chose hein j'en sais quelque chose hein j'ai dit pas que l'apprentissage développe aussi la force j'ai dit pas que l'apprentissage développe aussi la force pour les autres je crois qu'il est très long j'ai dit pas 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 de retour au village de trier enfin l'oasis de trier d'ailleurs je vois derrière la suite du périple le temple de l'esprit originel du feu Ces experts sont des amplificateurs Qui réveillent les capacités qui dorment en eau C'est ça Je me demande si je pourrais utiliser des huiles aussi Reine Les experts sont dangereuses Ah oui c'est vrai On se rappelle de ce qui est arrivé à Marble Comme je vous l'ai dit Un certiclet est fabriqué En utilisant du minerai inhibiteur Puis en y gravant un symbole pour contrôler Les experts présentent à la surface Il n'y a connu que d'ailleurs Ouais je peux graver ce sortilège Mais seulement si mon père peut me donner le minerai Ce qu'il y a du minerai inhibiteur parmi ces matériaux C'est vrai qu'elle se balade avec plein de trucs Matériaux de recherche Oui c'est ça Elle avait déjà un vase du mausoleil de Balakruf Du temple de Martel Couronne des prêtres des ruines d'Asgard Les ruines d'Asgard c'était Asgard Asgard C'est le temple du vent ça ? C'est le minerai jaune des mines de Hima Ah Hima c'est la dernière ville C'est de la quincaillerie Lui va prendre cher lui Jouer à ce RPG me donne envie aussi de rejouer à Dragon Quest L'Odyssée du roi maudit C'est graver ma langue des anges alors je l'ai rapporté chez moi Le symbole d'ailleurs Je peux réparer Lloyd c'est héros Je disais rejouer ce RPG me donne envie de rejouer à Dragon Quest le Décidureu roi maudit Parce que c'est à peu près à la même période que j'ai joué ces deux jeux J'ai vraiment adoré ces jeux Et je crois que c'est à peu près à la même période que je les ai joués J'ai joué d'abord à Symphonia qui m'a donné l'envie de jouer aux jeux vidéo, RPG et compagnie Et après j'ai testé Dragon Quest et c'était un coup de coeur aussi Colette Elle est réveille Ni mon père, ni ma grand-mère, ni moi, ni en plus a empêché ton exil Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça A la mémoire de Marble, il y a des villageois qui ont disparu, je vais faire de mon mieux pour régénérer le monde Merci Colette Merci Ah Lloyd et Colette, la meilleure relation de tous les Telsops qui ont existé Je n'aime pas les poivrons, d'accord C'est noté Alors par où on sort ? Sortir Voilà On y va Professeur, vous ne dormez toujours pas En effet, j'étais en train de trier les données que nous avons rassemblées sur l'avance Vous n'allez pas aller à votre... Ah oui, mais oui C'est vrai que dans tous les cas, il les aurait suivis à côté quoi Ah oui, donc Genius, il en servait déjà lui aussi Apparemment J'avais oublié alors Alors c'est juste que... Il ne faut pas le réveiller... Qu'est-ce que j'aurais fait moi dans la réveille ? Je l'aurais baissé le dé, mais il a sa soeur à côté donc je ne vais pas le réveiller Mes deux persos préférés Professeur, je suis désolé de quoi ? J'ai entraîné une jeunesse dans cette histoire Les choses se sont déroulées ainsi parce que j'ai essayé de sauver quelqu'un à la ferme sans prévoir les conséquences Non, je ne pense pas Ouais, voilà, c'est comme ça qu'il est Tu ne peux pas changer ce qui est fait, mais tu peux changer ce qui va se passer Bonne phrase ça, tu ne peux pas changer ce qui est fait, mais tu peux changer ce qui va se passer Tu peux changer toi-même ainsi que le monde autour de toi C'est les paroles de Neketsu ça Subarashiii On va le suivre, tiens Ah la fiche de Lloyd, elle est très ressemblante On le voit comme ça juste à côté, on voit la ressemblance What ? Doucement Ben merci Je serais aimé de ne pas rester dans le monde d'eau Aimes-tu les animaux ? Ah 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 si tu savais Ton animant des armes manque de finesse, tu devrais faire plus d'efforts pour éliminer tes poids faibles Oulaa Ça balance des vraies menaces Enfin bien meilleur que moi Et nous y sommes Donc nous sommes présentement à combien de temps là ? A peu près 27 minutes de vidéo Donc nous allons nous arrêter là pour cette fois et on va sauvegarder Attendez Alors là c'est le jizard de Toda Le terrain de Sylvaran et la base de Sylvaran Ok Je pense que base de Sylvaran ouais Comme je disais j'enregistre toujours deux fois mes parties en fait Chacune de mes parties Comme ça si par exemple je fais un let's play qui foire Ben je le refais avec les sauvegardes que j'avais de juste avant quoi Ça m'aide beaucoup Donc j'espère à tous que cette petite vidéo vous aura plu Et on se dit à tous à la prochaine pour la suite du let's play Bye bye Ken il focus encore une fois Il touche level 2 Cette fois il essaie de confirmer Pardon mais malheureusement il n'a pas réussi Allez c'est gratuit Décalage dragon Et on est reparti Je savais qu'il allait faire dragon C'est gratuit il reste dans le coin Et puis son dragon Et puis son dragon C'est gratuit il reste dans le coin